Darknet est stéroïde à 9% Sérieux, je fais ça pour vous les gars Une vidéo sur la récupération Mais le dopage, la TRT, les SAMS Là, tout le monde est branché Quoi de neuf docteur ? Salut c'est Tim, étudiant en doctorat en sciences du sport J'ai trouvé cette petite pépite pour vous Donc un article qui est paru en 2023 Qui fait un listing des PED Donc les produits améliorant la performance Disponible sur le Darknet ainsi que leur prix A travers cette vidéo, on va aller regarder un petit peu Les prix des produits les plus connus Et aussi estimer le prix des cures en fonction Des informations disponibles Le coût de la lutte antidopage, c'est 200 millions de dollars par an Effectivement, ça coûte de l'argent de dépêcher Des équipes sur différents événements Au cours de l'année dans le monde entier Sans oublier le staff de recherche qui va devoir Analyser tous les échantillons qui arrivent Et le coût de la R&D, donc recherche et développement C'est aussi quelque chose de formidable L'objectif étant d'améliorer la précision des techniques D'analyse qui sont déjà utilisées Et aussi de trouver de nouveaux produits, de nouvelles molécules Qui pourraient donner un avantage non concurrentiel A certaines personnes Qui les consomment D'ailleurs, ce qu'on en rapporte dans l'article C'est que chaque année, il y a des nouvelles substances Qui sont ajoutées à la liste de l'agence mondiale antidopage C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris A chaque fois que l'agence mondiale antidopage Détecte un nouveau produit, une nouvelle substance Et qu'ils l'interdisent Les médecins qui sont la plupart du temps Impliqués dans ce processus de dopage de l'athlète Vont trouver de nouveaux moyens De nouvelles élaborations Afin de rendre la consommation de certains produits indétectables Actuellement, il y a plus de 550 athlètes, coachs et médecins Qui sont suspendus pour avoir enfreint les règles concernant le dopage Il fut un temps où les stéroïs d'anabolisants Pouvaient être obtenus relativement facilement A l'aide d'un médecin en pharmacie Ces derniers, on par la suite, fait l'objet d'une interdiction Et d'une régulation relativement strictes Et dans certains pays, plus que dans d'autres D'ailleurs, dans certains pays, l'accès à ce genre de produit est relativement facile La problématique majeure de l'interdiction de ces produits en pharmacie, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement que la pharmacie est un environnement qui est relativement contrôlé Les médicaments présents en pharmacie doivent respecter certains dosages Certaines conformités Et par conséquent, une qualité nettement supérieure à ce que vous allez pouvoir retrouver en ligne Une interdiction physique a donc entraîné le déplacement de ce marché-là sur Internet Vous l'aurez donc compris, la qualité qu'on va retrouver sur Internet Est beaucoup moins stricte et contrôlée que ce qu'on aurait pu retrouver en pharmacie On parle bien évidemment des dosages qui ne sont pas forcément précis Et aussi ce qui est écrit sur l'étiquette à l'arrière du produit Où soit des ingrédients ont été rajoutés Où la quantité d'ingrédients présents dans le produit n'est pas la bonne La conséquence ultime, c'est que les effets secondaires de ce genre de produit Sont encore plus aléatoires et parfois encore plus graves Ce qu'on rapporte, c'est qu'en 1955, c'était 55% des personnes utilisant des stéroïdes anabolisants androgènes De manière non médicale Se fournissaient sur Internet Par la suite, il y a eu un phénomène très très populaire Qui était le tourisme des stéroïdes En gros, tu vas dans un pays de l'Europe de l'Est Là où les lois sont un petit peu moins strictes Concernant la régulation de ce genre de produit T'en achètes, tu les cages dans tes bagages Puis tu les ramènes chez toi Et ça, c'était les stratagèmes de certaines personnes Afin de faire venir des grosses quantités de stéroïdes anabolisants dans leurs pays respectifs Plus récemment, il semblerait que la méthode d'achat sur le Darknet Soit celle qui revienne à la mode Et quand je te parle de Darknet, je ne te parle pas de te mettre en navigation privée sur Google On parle vraiment d'applications, de routeurs Qui vont faire en sorte que personne ne puisse savoir d'où ton adresse IP provient, etc Et ça, ça va te permettre de passer incognito sur certaines marketplaces spécifiques Où de nombreux produits illégaux y sont vendus Comme toutes les autres drogues, il y a vraiment un petit nombre d'acheteurs Qui vont se procurer ces produits sur ce genre de site Et qui par la suite vont le détailler en faisant du profit Et le rendre beaucoup plus accessible Il y a une étude qui a été faite en 2017 Et qui a observé sur une marketplace du Darknet La plus connue apparemment qui s'appelle Silk Road La prédominance des produits améliorant la performance Ils ont repéré un total de 1583 produits dopants Donc environ 2,9% des produits listés sur cette marketplace Ce qui représentait un pourcentage plus élevé que d'autres produits légaux Comme je cite des cartes de crédit ou encore des armes Ce qui est quand même pas mal rassurant Je vous ai parlé des PED Donc les produits améliorant la performance Mais en anglais, des fois, ils rajoutent un I juste après le P Ce qui va donner P-I-E-D Et donc fait référence, oui, à la performance Mais aussi à l'aspect esthétique avec l'image de soi Vous vous en doutez, il n'y a pas tout le monde qui consomme des produits anabolisants Pour performer La plupart du temps, c'est d'ailleurs simplement pour des raisons esthétiques Lorsqu'ils ont recherché des produits disponibles sur le Darknet Les auteurs de cet article-là Ont fait l'inventaire des agents anaboliques Des hormones peptidiques Des facteurs de croissance D'une variété de modulateurs aussi Des diurétiques Et de tous les agents masquants Et cette recherche s'est déroulée pendant 12 semaines Entre avril et juillet 2021 Avant de passer au résultat, oublie surtout pas de t'abonner Et puis le petit pouce qui fait plaisir Ils ont retrouvé un total de 72 produits interdits par la main Donc 50 étaient des agents anaboliques Suivis des hormones peptidiques Les facteurs de croissance Et toutes les substances reliées à ça Avec 12 résultats Par la suite, tu retrouves les hormones et les modulateurs du métabolisme Avec 9 résultats Et pour finir, un résultat avec les diurétiques Et les agents masquants Le prix de ces produits varie entre 7$ Et 2 900$ En fonction forcément du produit Et de la quantité Si on fait un tour dans le tableau que je vous affiche à l'instant On remarque des termes qui sont plus ou moins familiers Lorsque l'on s'intéresse à cette thématique On ne les fera pas tous On va faire les plus connus Si tu as envie de les regarder précisément 1 à 1 Je t'invite à mettre pause Concernant les agents anaboliques Donc tout ce qui va être prise de masse musculaire On retrouve le fameux Boldenon Sous forme d'injection Qui va se vendre entre 10 et 107$ Puis ça, ça va être en fonction des marketplaces Vous vous doutez bien aussi que la pureté d'un produit En fonction des sites va varier Et forcément aussi un produit à 10$ Versus un produit à 100$ Tu ne vas peut-être pas retrouver les mêmes concentrations De l'agent à l'intérieur Attention, des fois bien que l'étendue du prix correspond à la quantité Des fois il correspond aussi à la qualité du produit Le Winstroll Donc des tablettes de 40 capsules Entre 10 et 45$ Et tu peux le voir par exemple avec le Nandrolone Donc un produit anabolisant aussi Tu as différents dérivés L'objectif à chaque fois de ces dérivés C'est de rendre le produit le moins androgène possible C'est-à-dire dans l'absolu Celui qui va éviter toutes les formes de masculinisation Donc croissance capillaire sur le corps Augmentation de la taille de la mâchoire Du nez, des oreilles, des mains Le timbre vocal avec une voix un peu plus grave Et d'autres modifications au niveau des parties génitales Avec un rétrécissement pour les hommes Mais une croissance pour les femmes Le prix pour le Nandrolone On est entre 22 et 83$ En général, comme tu le vois Pour ce genre de produit C'est une injection intramusculaire Juste en dessous, on a un SARMS Donc un modulateur sélectif des récepteurs androgènes Avec l'ostarine ici présent Mais cette fois-ci, sous forme d'injection Qui est une forme un petit peu moins commune Que ce qu'on peut retrouver habituellement sur Internet Un des produits dopants les plus consommés par les femmes maintenant On parle de l'Oxandrolone Plus connu sous le nom d'Anavar Et ici, il est disponible sous la forme de comprimé Entre 30 et 40$ la boîte Et après, on passe directement Au Trenbolone Acetate Plus connu sous le nom de Tren Ici, on est entre 15 et 83$ pour 10ml Et lorsqu'il s'agit de testostérone Et tous ces dérivés Là aussi, les prix vont fluctuer De 9$ jusqu'à 60$ pour les 10ml On retrouve différents dérivés Encore une fois, tu as les dérivés Qui servent à éviter le caractère androgène d'un produit Et tu as d'autres dérivés Qui servent à prolonger l'effet du produit Par exemple, quand on a Sipionate et Acetate Et bien ça, ça fait référence à des estères de la testostérone C'est tout simplement des variations chimiques De l'hormone de la testostérone Et donc, ils sont ajoutés à cette hormone naturelle Qui est la testostérone Afin d'en modifier la libération dans le corps En la rendant plus ou moins rapide On a aussi le fameux clenbutérol Disponible ici sous format de tablette Entre 8 et 23$ Et si vous avez regardé ma vidéo Que j'ai faite en début d'année sur le dopage Vous n'êtes pas sans savoir Que tout ce qui va être comprimé goutte ou patch Donc techniquement, tout ce qui ne s'injecte pas Directement intramusculaire Et bien, désolé, mais ça ne sert pas à grand chose Tout simplement parce que c'est super complexe Pour ton organisme de l'assimiler réellement Dans d'autres études que j'ai pu lire On nous rapporte le fait suivant Que l'utilisation de stéroïdes anabolisants androgènes Afin d'améliorer la performance S'effectue sous format de cycle Entre 4 et 12 semaines Et concernant les dosages Eux aussi pouvaient varier Entre 250 et 3500 mg par semaine Le tout représentant donc jusqu'à 40 fois plus Que la concentration normale d'un individu On va s'amuser ici 2 minutes à calculer Combien ça te coûterait une cure de testostérone cipionate par exemple Donc là on va prendre cette hormone à 55 dollars les 10 millilitres Donc 10 000 mg Mais avec une substance active représentant seulement 2500 mg C'est jamais pur C'est 250 mg par millilitre Et ça je pense notamment que c'est pour diluer la substance Et la rendre moins visqueuse Afin que ça puisse s'injecter relativement facilement Donc si tu as un ouf dans ta tête Puis que tu veux te loader 40 fois plus Que ta concentration normale de testostérone Qui doit être relativement proportionnellement inverse Au nombre de neurones présents dans ton cortex On y va Donc ton cycle il fait 3500 mg par semaine Pour une durée de 6 semaines admettons Tu as 10 000 mg donc 10 millilitres Sauf que le dosage c'est 250 mg par millilitre Donc dans 10 000 litres tu as seulement 2500 mg de substances actives 6 semaines fois 2500 mg de testostérone On est à 21 000 mg Et 21 000 mg divisé par 2500 mg de substances actives Ça te donne 8,4 donc 9 fioles fois le prix de la fiole Qui est de 55 dollars Donc ça te donne 495 dollars Pour le plus gros cycle que j'ai pu voir dans les études que j'ai lues auparavant Bon là je les vois déjà venir Non On s'en fout Donc avec 55 dollars plus les frais de port Plus potentiellement la commission que ton gars il va te prendre Quand il va te vendre les substances qu'il a fait venir du black market Ça va te coûter une sacrée En plus de ça il faut savoir qu'en général Tu rajoutes tout ce qui va être les équipements Pour désinfecter la zone Les équipements pour injecter le produit Et donc ça c'est un coût en plus Et en plus de ça la plupart du temps Tu n'as pas seulement la testostérone Tu as des produits qui vont venir contrer les effets secondaires De la testostérone de machin assez comique Et ça c'est juste si tu prends de la testo En général tu ne prends pas que ça Quitte à faire de la merde tu vas faire de la merde jusqu'au bout Pour résumer la facture est pas mal plus salée Que ton pot de prot et ton pot de créatine Durant les cycles d'une personne qui prend des hormones anabolisantes Vous l'avez vu aussi les prix ils fluctuent du simple au double Mais clairement lorsqu'il s'agit déjà de produits dopants Achetés sur des sites pas trop trop clairs Y aller avec les prix les moins chers C'est pas le meilleur move selon moi On passe à présent au tableau numéro 2 Ce tableau là ce qu'il présente C'est tout ce qui va être hormones peptidiques Et hormones de croissance Donc directement avec un agent reproduisant L'effet de l'érythroproyétine Donc l'EPO En injection on va être à 240 dollars Tu as 10 ringues de 4000 unités Sache que les techniques de dépistage Elles sont capables de détecter Dès lors que tu as plus de 500 unités qui ont été injectées Donc c'est pas des maths super compliquées T'es 4000 unités T'es déjà positif depuis longtemps Il y a un produit aussi qui s'appelle le FG4592 Donc le Roxadustat Qui va notamment servir à augmenter les niveaux d'hémoglobine dans le sang Donc les globules rouges Ça ça va être un produit principalement utilisé dans les sports d'endurance Et c'est de loin le plus cher Avec un coût de 2168 dollars La GH maintenant Donc l'hormone de croissance Sachant que ça sert à rien sous le format tablette Le format injectable ici il vaut 326 dollars Comme je l'avais dit précédemment dans une vidéo L'utilisation la plus intéressante Mais surtout la plus intelligente de la GH C'est à la suite d'une blessure Afin d'améliorer la synthèse des protéines de collage Mais attention c'est interdit Et c'est du dopage Il y a énormément d'autres agents dans ce tableau Qui vont aller stimuler certains récepteurs Mais ces molécules là sont beaucoup moins connues Alors ce que je vous présente aujourd'hui C'est vraiment les top tendances On va pas aller dans les détails encore une fois Vous pourrez mettre pause si ça vous intéresse Dans notre troisième tableau à présent Concernant les hormones et les autres modulateurs On va y aller avec le plus connu Qui est l'insuline Et les autres agents qui imitent l'insuline C'est de loin le plus accessible On le retrouve à partir de 10 dollars Jusqu'à 27 dollars le paquet Juste en dessous on va avoir le PPAR Delta J'en avais parlé dans une vidéo Concernant le dopage génétique Il y a un petit bout déjà Et si un athlète est amené à prendre ce genre de molécules là C'est clairement pas n'importe qui Qui peut connaître ces molécules Et dans ce cas là C'est clairement du dopage organisé Surtout que le prix est quand même conséquent Entre 150 et 2900 En fonction forcément de la quantité De pilules disponibles Le PPAR Delta C'est d'ailleurs un gène Qui est souvent ciblé Pour le dopage génétique Dans le dernier tableau Ce qu'ils ont retrouvé C'était un diurétique Qui est l'aldactone Au coût de 30 dollars la boîte Donc l'utilisation de ce type de produit A tout simplement comme objectif De masquer les traces De la consommation D'agents anabolisants Et autres produits Donc comment ça fonctionne Et bien tu amplifies ton volume d'urine Puis ça, ça dilue Ça dissout un petit peu Ce que tu as consommé juste avant Les points à retenir de tout ça Mise à part pour les bêta 2 agonistes Donc les bêta bloquants Tout le reste des produits Interdits par l'agence mondiale Anti-dopage Était disponible sur cette marketplace Du black market Puis oui Effectivement On a parlé du darknet Ça a l'air d'être sombre Etc Inaccessible Mais ce qu'on remarque C'est qu'il y a moyen D'avoir accès à ce genre de produit Via des forums Qui vont te rediriger Vers des plateformes de vente Concernant les stéroïdes anabolisants Qui ont comme objectif principal De faire accroître La masse musculaire On peut se dire que potentiellement Leur présence en grande quantité Sur ce genre de plateforme Est due à la popularisation De la musculation Et des sports Comme le bodybuilding Etc Sauf que Sauf que Ce qu'on retrouve C'est que c'est la plus commune Des violations En matière de contrôle anti-dopage Dans le sport Donc la consommation De ce genre de produit Elle concerne pas seulement Les personnes qui s'entraînent En musculation Et qui subiront jamais De test anti-dopage De leur vie Mais aussi des sportifs Qui compétitionnent Et qui doivent se soumettre A certains contrôles Si ton seul objectif C'est d'être énorme Tout en te bousillant la santé A la rigueur D'un point de vue éthique Même si c'est interdit Tu compétitionnes avec personne Donc t'as pas davantage Déloyal avec qui que ce soit Donc pourquoi Ce serait interdit Pour les amateurs La réponse est super simple C'est parce que Que tu le veuilles ou non Cela a un impact super dangereux Pour ta santé Il y a beaucoup d'instances Qui contrôlent Et qui testent des produits Afin de les commercialiser On parle notamment De la FDA aux Etats-Unis Et t'as différents essais cliniques Avec différents stages de validation Et ça, ça te permet de dire Si oui ou non Certains aliments Certains produits Sont dangereux pour la santé Mais il n'y a pas besoin D'être un génie Pour savoir que Quand tu vas commencer A aller titiller A aller jouer sur tes hormones Tu vas littéralement Tout fuck top dans ton organisme Et le pire C'est que c'est sur un moyen long terme C'est ça le plus dangereux C'est qu'à court terme Tu le vois pas Mais que sur le long terme Tu vas te retrouver Comme un débile Avec foule de problèmes de santé En plus de ça Ces produits là Vu qu'ils sont pas régulés Il se passe des dingueries Imagine ça Si à l'arrière de ton pot de protéines Sur ce pot là Puis qu'il n'y a que 10 grammes Sur les 100 grammes Ce serait scandaleux Et bien c'est exactement Ce qui se passe Avec ces produits là Sur le parc Ce qu'on nous rapporte C'est ça 26% des produits Ont une étiquette Qui n'est pas représentative De ce qu'il y a réellement A l'intérieur C'est à dire des dosages inexactifs Ils ont aussi fait des analyses Sur un certain échantillon Et ils ont remarqué Que 48% avaient des dosages Pas mal inférieurs A ce qui était mentionné Donc en plus de ça Tu te fais carotte La différence aussi Entre sportif amateur Et sportif de haut niveau C'est le suivi médical Je te donne un exemple Si tu es dans une certaine Équipe nationale On va choisir au hasard La Russie Et bien tu as tout un staff médical Qui est derrière toi Afin d'assurer un suivi quotidien Concernant ton taux de LDL Donc ton profil lipidique Etc En fonction de ça C'est eux qui s'occupent De te faire ton petit cocktail De performance Vis-à-vis du kid de 17 ans Qui n'a pas encore compris Qu'il fallait s'entraîner Plus de 3 semaines Pour construire de la masse musculaire Et qui va aller lire 2 blogs Aller prendre de la testostérone Des SARMS Et d'autres mères Sans aucun suivi médical Évidemment Dans les 2 cas Ça reste une pratique illégale Et interdite Et ça Il y en a beaucoup Qui l'oublient Je ne vous cache pas Que l'avènement des SARMS A aussi amplifié le phénomène Parce que les SARMS Oui c'est du dopage C'est disponible sur internet Pas besoin d'aller sur le darknet Pour ça C'est moins cher Et bien que ce soit vendu Sous le format de petites gouttes Ou de comprimés C'est loin d'être Ta petite vitamine D Merci d'avoir suivi cet épisode Si tu as des commentaires Ou des questions N'hésite pas à les mettre en dessous Si tu veux me laisser Un joli commentaire En disant que tu prends Les stéroïdes depuis 10 ans Puis que toi ça marche bien Et que ça t'a sauvé la vie N'hésite pas à le mettre Dans les commentaires On se retrouve très vite Pour parler de science du sport Car la science évolue vite Ne laisse pas dépasser